Une vie, une œuvre, Édouard Manet, 1832, Paris, 1883, Paris. En cette journée anniversaire pour le musée d'Orsay, nous avons fait le choix d'accompagner l'événement avec un portrait d'Édouard Manet. Il fut un élève moyen, plutôt insolent, ornant ses cahiers de caricatures devant son camarade de classe, Antonin Proust. Refusé à l'école navale, à 16 ans, il embarque comme apprenti pilote pour Rio de Janeiro, où il sera touché et révolté par un marché d'esclaves. Il échoue encore à l'école navale et en 1849, il peut assumer son choix de la peinture et rejoint l'atelier de Thomas Couture. Il visite les musées en Hollande, Italie, au Luxembourg, en Espagne. Ses tableaux s'en ressentent et c'est son chanteur espagnol qui sera admis au salon. C'est le début du succès. Menant une vie de dandy, il épouse Suzanne Lenoff en 1863. Durant le siège de Paris, en 1870, il lui adressera des lettres très émouvantes. Il aura peint durant 20 ans et en 1833, Antonin Proust, Émile Zola, Claude Monet l'accompagnent au cimetière de Passy. Souvent éreinté par la critique en son temps, ce sont les peintres qui l'ont défendu et aujourd'hui encore, ce sont eux qui en parlent le mieux. Pascal Charpentier signe avec Claude Giovannetti, une vie, une œuvre, Édouard Manet. On peut regarder quelques images ? Euh, quelques peintures. Qu'est-ce que vous avez envie de regarder chez Manet ? Oh, son nom ? Son nom. Non, parce que la peinture, on ne va pas, je ne sais pas, faites voir. C'est l'histoire des points blancs dans le bar des Folies Berger aussi. Ça ressemble aux points blancs qu'il y a dans les films. Quand on change de bobine, il y a des points blancs dans le coin supérieur gauche, et chaque fois j'ai pensé à ça, c'est-à-dire on change de séquence. Et dans les films en noir et blanc, ça se voit très bien parce que ça change d'éclairage. Manet, il est un peu là. Je disais que Velázquez, c'était l'inventeur de la photographie, et Manet, c'était l'inventeur du cinéma. Mais c'est difficile à expliquer, mais je crois que c'est un peu ça. C'est la peinture nue, Manet. C'est la peinture nue, et c'est peut-être encore plus... C'est vrai qu'il y a à la fois le sujet et la peinture. Peut-être aussi qu'à partir de Manet, le véritable sujet de la peinture, c'est la peinture, mais c'est aussi le peintre. Oui. C'est-à-dire l'auteur. Édouard Manet ou la peinture nue, 1832-1883. C'est un beau folie bergère qui, je trouve peut-être, c'est le tableau le plus curieux. Pourquoi, Adrien Farbe? Peut-être, c'est la façon de peindre les femmes. Les femmes ont toujours l'air, soit très francs, comme s'ils nous obligent de le regarder. C'est une sorte de confrontation, en même temps très noyante, très triste, comme s'ils ne sont pas là, en même temps. Mais aussi, c'est une sorte de géométrie très rigide. Il y a beaucoup de plans. Ça refuse aussi d'aller en profondeur. Ça reste sur la surface. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister, comme le fait qu'on les regarde en face et en même temps, on voit son reflet. On voit le reflet de l'homme à droite. Alors, c'est nous en même temps, mais nous, on est juste en droite. Ça ne peut pas exister. C'est quelque chose de très symbolique, en même temps. Il y a plein de choses qui sont dites dans le même espace, alors qu'elles ne sont pas possibles dans la réalité. Oui, qui se disent en même temps. Même le fait qu'il s'est bouté de champagne, là, ils ne sont pas encore ouverts. En même temps, dans le reflet, dans la classe, ils sont ouverts. Et la foule derrière, les gens. Oui, parce que c'est comme derrière nous. Ils nous obligent de nous situer dans ce tableau. En même temps, on regarde le reflet, c'est un jeu de miroir où on ne peut pas nous situer. Mais aussi, la façon de peindre les gens derrière, c'était vite fait où rien nous attrape presque. Tout reste assez fou. Le tableau devient de plus en plus indépendant, de plus en plus autonome. Et il est de moins en moins le reflet, un reflet. Bernard Zurcher. Et c'est là encore que Manet se détache beaucoup des impressionnistes. C'est que pour les autres, le reflet, c'est presque l'emblème de l'impressionnisme. Et chez Manet, les reflets sont toujours aussi faux. Je veux dire, quand on voit le dernier tableau très important de sa vie, qui est le bar aux folies bergères, la serveuse, le reflet de la serveuse est totalement faux. Elle ne se reflète pas. Elle est frontale, et puis il y a son reflet qui est latéral, et qui regarde... C'est comme si elle s'était dédoublée. Et ça, c'est des choses très étonnantes aussi. Et on continue dans l'invraisemblance, parce que dans le bar aux folies bergères, on a des bouteilles, on a des tas de choses, mais qui ne devraient pas être comme ça. Les bouteilles de champagne sont au frais normalement. On ne les met pas comme ça, tiédis. Il y a des tas de choses bizarres. Il y a comme une espèce de folie. Les personnages sont mûrés. Le personnage devient un signe, devient un signe pour lui-même. Et donc une juxtaposition de signes, et là aussi c'est extrêmement moderne et novateur, une juxtaposition de signes qui constituent un tableau. Vous voyez bien de toute façon que c'est toujours extrêmement simple, quoi. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous regardez là ? La gare Saint-Lazare. Il y a une clarté comme ça chez Manet aussi. Il y a une très grande clarté. Jean-Michel Alberola. Quand Bataille dit qu'après avoir lu Proust, il ne voit pas très bien comment il pourrait écrire d'une autre manière que ça, extrêmement clair. Manet c'est extrêmement clair. Je pense que la peinture, de toute façon, c'est toujours une chose très claire. C'est assez limpide, c'est assez simple. C'est juste un problème de... Ce qui embête les gens dans l'art contemporain, c'est la composition, c'est tout. Ce qui les embête, c'est les petits... Vous voyez, quand il fait la serveuse de boc, il y a le boc qui est à côté du bras à gauche de la personne qui fume la pipe, qui va correspondre aux deux bocs que la serveuse tient, et ça va remonter à la petite ouverture qui est en haut. Et bien tout ça, là, tout ça c'est des histoires de cuisine. On retrouve ça chez Tintoret, on retrouve ça partout. Et ça, c'est ce qui embête beaucoup les artistes contemporains. C'est qu'on soit encore dans des histoires, on va mettre un petit rouge en bas, parce qu'il est extrêmement utile le petit rouge en bas. Parce qu'en réalité, à quoi il correspond le petit rouge en bas ? Il correspond aux doigts des pieds droits. Parce que si la peinture est encore, on peut dire qu'elle a deux mains, deux pieds, deux jambes, des oreilles, etc. Donc il faut tout mettre, il faut mettre l'oreille, il faut mettre tout ça. Emmanuel a bien compris, Emmanuel, de toute façon, c'est pas qu'il a bien compris, c'est qu'il continue de toute façon, il continue tout ça. C'est pas qu'il y a pas. C'est pas qu'il y a pas. Au musée d'Orsay, avec Henri Cueco. Qu'est-ce qui peut intéresser Manet dans les Romains de la Décadence, de Couture ? L'apprentissage d'un métier et ce qu'on concevait à l'époque comme un métier, c'est-à-dire connaître bien la mythologie, les maîtres, éventuellement la nature. Alors la nature ici, c'est le nu, c'est la peinture des corps. Alors le pied est superbe, par exemple, le pied. À l'antique. Le pied, oui. C'est un beau morceau de peinture. Quand on voit les esquisses de Couture, on voit que c'est un homme qui dessine très bien, qui a une allégresse dans le dessin, et on la retrouve dans certains morceaux, les tissus avec leur transparence, on sent qu'il y a des morceaux où il se fait plaisir. Et puis, il est obligé de faire cette énorme machine insupportable qui fait qu'on n'arrive pas à voir et qu'il faut venir manger de près au festin pour y trouver quelques satisfactions. Thomas Couture, les Romains de la Décadence. Là, ce sont des additions de modes de peintre ou de modes de peinture qui sont proposés par l'école comme des choses isolées. C'est-à-dire qu'on apprend d'un côté le tissu, d'un côté le corps, d'un côté les architectures, d'un côté les fruits et légumes, la nature au bord du centre. Et un beau jour, on fait un tableau allégorique qui est encore autre chose. Et qu'on apprend aussi avec des compositions selon des tracés régulateurs. Il faudrait s'amuser à voir comment fonctionne la géométrie de ce tableau. On n'en a ni le goût ni le temps. C'est à peine regardable. Au revoir Manet. Au revoir Manet. Au revoir M. Manet. Quelle est la première chose que vous regardez dans cette toile ? Chaque toile, ça accroche différemment ? Dans chaque toile, l'entrée est différente. C'est vrai. Dans le balcon ? Là, c'est-à-dire qu'on peut passer par le balcon. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant. C'est que d'habitude, le tableau est l'espace-fenêtre. C'est-à-dire que c'est la fenêtre dans l'autre sens. Et là, c'est l'anti-fenêtre. C'est déjà étrange. Mais ce que je vois immédiatement, et qui, je suis sûr, est une des clés de Manet, je le vois ailleurs, c'est qu'il utilise beaucoup le blanc et le noir, d'abord, pour structurer complètement son tableau. La deuxième chose, c'est le rythme d'exécution. Ça me fait beaucoup penser à Frantzals, finalement. C'est-à-dire que je crois que c'est un homme qui exécute physiquement le tableau. Il y a une présence physique. Si on veut beaucoup plus loin, on trouvera ça sous sa forme absolue chez Pollock. C'est-à-dire la présence du corps, l'introduction du corps dans la peinture. Et là, il y est déjà. C'est-à-dire la présence du corps. Max-Emilien, l'exécution. C'est tiré d'un journal, hein ? Oui, ce qui est très simple. Trois aplats, au fond. Les personnages, les spectateurs, et les morts, les moribonds, qui ressemblent d'ailleurs aux tueurs. Bernard Noël. Le plus intriguant, c'est le personnage qui ne fait rien. Puisqu'il y a le groupe des soldats, enfin, le peloton d'exécution, les exécutés. Enfin, tout ça, ça fonctionne. Enfin, c'est l'image du journal, au fond. Et puis, à l'arrière-plan, cet homme qui charge son fusil. C'est le témoin. Oui, j'imagine plutôt que c'est le coup de grâce qu'il prépare. On ne sait pas si les couleurs sont justes. Ce qui est frappant, ce sont les aplats. Ou là encore, Manet annonce tout ce qui va suivre d'ailleurs très vite. Gauguin. Arroyo. Vous pensez qu'il a été dans l'arène, Manet, pour peindre cette corrida, Édouard d'Arroyo ? Écoutez, si vous voulez, dans ce tableau que nous voyons, dans les combats des taureaux, là, c'est un tableau très, très beau, très touchant. Mais c'est un tableau où je crois que lui, il a dû le peindre, vraisemblablement, en regardant Goya. Et puis, en plus, en regardant certains autres lithographes de l'époque. Vous savez, il y a une grande imaginerie assez importante en Espagne, à cette époque-là, sur la cause des taureaux. La cause des taureaux est très reproduite un peu partout, dans les feuilles, dans les illustrations, dans les lithographies. Et donc, je crois que plutôt Manet a dû regarder ça, mais il n'a pas vécu. C'est un regard touristique, aimablement touristique ? Non, non, pas du tout, parce que vous savez qu'on recommandait, à l'époque, aux touristes qui se rendaient en Espagne, à cette époque, de faire du testament, etc. Donc, il faut dire qu'il est allé voir Velázquez, surtout. Voilà pourquoi il est allé. Et donc, il a réussi à y arriver et à avaler l'huile d'olive espagnole et à souffrir l'inconfort pour cette passion, certainement, pour cette intuition énorme qu'il a eue de voir, il est allé en pérégrination pour aller voir notre peintre. Tout c'est Velázquez, hein, c'est Velázquez. Il va attraper, il va aller chercher Velázquez, là-bas, au fond, quoi, de l'Espagne. Il va revenir avec Velázquez. Et c'est simplement... Oui, il continue, c'est quelqu'un qui continue, qui continue. Je pense que les bons écrivains, les bons cinéastes, les bons... C'est des gens qui continuent. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... Il continue, il faut continuer une chose très, très vieille, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Imanet, Jean-Michel Alberola ? Ben, une chose naturelle, non, en peignant. En peignant, on trouve des gens, comme ça, sur la route, donc, je ne sais pas. Peut-être en étant, comme je suis de... 200 espagnols, de toute façon, donc, on tombe automatiquement sur Manet, puisque la peinture française est constituée des autres, donc, on tombe sur Manet, obligatoirement, quoi. Il y aurait les frères Lenin, puis Manet, voilà. Ça tombe là-dessus. Le Lola de Valencia. Ah, oui, Lola de Valencia, oui, ça, c'est un merveilleux tableau. Un tableau très, très beau. C'est un tableau très beau parce que c'est toujours la même chose apprise, c'est Velázquez. Vous savez, on parle que la couleur de l'Espagne, c'est le rouge et le noir, peut-être, par cette imaginerie de la toromachie, et la moulette à l'étoir noir, peut-être aussi, dans l'histoire récente de l'Espagne, la guerre civile, les couleurs de la guerre civile, peut-être le rouge et le noir, toujours, c'est deux couleurs très antagoniques, qui le sont moins, peut-être, dans la culture française, qui sont, même si Stendhal les applique aussi, peut-être, en contradiction, n'est-ce pas ? Mais je pense que Manet introduit un couleur qui, pour moi, est les couleurs de l'Espagne, peut-être plus que le rouge et le noir, c'est le rose et le noir. Et c'est le rose et le noir, le rouge cher ou le rose un peu plus rose, le rouge moins jaune et le rouge moins rouge, si vous voulez, ces tons précis que je ne pourrais pas décrire, que je pourrais le faire sur la palette, mais je ne pourrais pas décrire comme ça en parlant avec vous. Je crois que si on l'ajoute au noir, ça ferait les couleurs, peut-être, de l'Espagne, ça serait le rose et le noir et pas le rouge et le noir. On voit, par exemple, dans un tableau comme Lola de Valence, comment, au fond, Manet procède. Au fond, Lola, c'est le premier tableau important de Manet. Et il fait passage, je dirais, au niveau de cette modernité, au niveau, en même temps, de cette histoire de déguisement, de comment passer de la peinture des maîtres à sa propre peinture. A l'époque, on ne peut pas peindre sans le secours du modelé. On appelait le modelé. Le modelé, c'était faire tourner les objets. C'est un truc qui a marqué vraiment tout le monde. Même César, on continue à faire tourner d'une façon différente les objets. Il fallait absolument rendre un modelé extraordinaire pour donner l'illusion de la vérité. A une époque, n'oublions pas, où la photographie commence à s'imposer fortement et où la concurrence entre la photographie et la peinture est très importante. Et dans Lola de Valence, le contraste entre la main de Lola et la robe sur laquelle elle est posée est très significatif puisque la main est faite suivant un modelé absolument irréprochable du point de vue technique, et tourne, et sculptural, etc. Alors que la robe est, comme on disait à l'époque, peinte par tâche. À l'époque, on ne parlait pas d'impressionnisme, mais évidemment, on disait qu'il peint par tâche. Et ces tâches de couleur sont une force d'audace terrible. Et alors, le contraste des deux permettait de faire passer, justement, la chose. C'est-à-dire qu'au fond, elle faisait passer de la chose sous l'angle du décoratif. On disait, mais en fait, c'est une espèce d'effet, on venait un peu osé, comme ça. Mais dans la mesure où la main était là, la main était présente, la main était encore totalement monolithique. Académique. Académique. À l'ingre. Tout à fait, à l'ingre. Il a cette présence du vécu par le rendu illusionniste. Et il va chercher à passer à un autre vécu, qui serait le vécu de la main qui signe, la main qui écrit, c'est-à-dire d'une écriture visible, de son écriture. Son style. Son style. L'année, je dirais, le premier à prendre en compte une dimension analytique, en fait, des choses. Ce qui est très, très nouveau, à cette époque. Pour lui, l'enfer, c'est au quotidien. Là, il y a toutes ces histoires de pendaisons qui sont assez terribles, en fait, mais qui sont en même temps réduites au quotidien. Il y a quelque chose qui s'est passé, et puis on en parle, on fait un tableau et on s'en va. Le pendaison, pourquoi ? C'est une histoire, en fait, de l'enfant aux cerises. C'est un garçon d'atelier, en fait, qu'il retrouve pendu dans son atelier un jour. Il y a un poème de Baudelaire là-dessus. Oui, 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 tout à fait. Et, bon, mais en même temps, la première chose qu'il fait, c'est bon, il ne sait pas quoi faire, il décroche le pauvre garçon. Et puis, en même temps, il continue, c'est-à-dire qu'en fait, il change d'atelier. Et alors là, c'est ça, il change d'atelier. Mais, au fond, on peut dire, les morts chez Manet, quelque part, deviennent banales. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de banalisation volontaire de la part de Manet, de rendre la mort banale. Froide. Froide. Oui, le Christ au mort et les anges, c'est assez remarquable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, bon, ce Christ est comme une espèce de pierre, en fait, tombale, qui vient en avant, comme ça. Que les anges, d'ailleurs, ne soutiennent pas, enfin, qu'il reste, comme ça, dans une espèce d'étonnante posture. C'est-à-dire que c'est la posture extrême, en fait. Au fond, pour lui, c'est la posture extrême. Il y aurait, chez Manet, la recherche d'un certain nombre de postures, qui seraient aussi les postures de la peinture, qui seraient les postures par lesquelles il s'exprimeraient, et il ferait passer un certain nombre de choses. Le torero, mort. Je trouve que, pour un peintre français, véritablement, ça va imprégner de cette non-couleur, qui est le propre de la peinture espagnole, et vraiment l'avoir affrontée avec beaucoup de force et sans fléchir, parce que ce n'est pas facile. À la fin, tout devient une sorte de quincaillerie, si vous voulez. Là, c'est une chose très grave. C'est pour ça que j'adore ce tableau. Et puis, vous savez, il y a quelque chose de... C'est le seul tableau avec l'enterrement de Condorgas, del Greco, où on a envie de retirer un peu le nez, pour ne pas ressentir l'odeur de mort. Rouget et anguille. C'est presque comme un signe d'écriture orientale. C'est comme ça, une libération d'énergie, comme un signe, comme un signe d'écriture. Et là aussi, c'est gris et c'est blanc. Superbe, avec un petit rouge sur le rouget. Et là, le fond existe, mais le fond vient rejoindre les couleurs qui sont données à la base. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un fond qui est présenté comme un arrière. Il est présent à la toile, puisqu'il est en tout point semblable à ce qu'il y a en bas. Si c'est un paysage, le ciel et ce qu'on a sous les pieds seraient de la même couleur. Donc, on a une contradiction qui est amenée par rapport à la perspective. Au lieu d'avoir un trompe-l'œil, c'est-à-dire un tableau qui nous creuse et qui s'en va, c'est un tableau qui rebascule sur la surface et qui redevient vertical. D'ailleurs, les valeurs les plus claires ne sont pas devant. Vous voyez ? Il atténue les valeurs qui sont devant et puis il place les valeurs plus claires au fond, au niveau du rouget, par exemple, pour obtenir ce mouvement de bascule. C'est un homme qui connaît bien les règles de la peinture et ça n'a pas besoin de passer par la tête. Ça, c'est acquis comme un geste de sportif. Et ça, c'est pour dire que c'est de la peinture. Ceci est de la peinture. Oui, ceci est de la peinture, elle n'est que cela. Ce qui est la probité du peintre. Le trompe-l'œil, c'est le trompe-l'âme. C'est une posture de tromperie. Là, ce n'est jamais le trompe-l'œil. Le réalisme des grands peintres n'est jamais le trompe-l'œil. C'est toujours, je fais de la peinture, je connais les lois de la peinture, je fais de la peinture et je ne fais que de la peinture. Je ne vous embarque pas dans une tromperie. Et à partir de la période moderne, c'est ça. D'abord, il y a Suzanne. Qui est cette Suzanne ? Il y a Traversée de Manet par Suzanne. La Traversée de Manet par Suzanne ? Oui. Il y a Suzanne Lénoff, oui. Suzanne Lénoff. C'était la femme de Manet. Oui. Donc, comme je travaillais à l'époque autour de Suzanne Lénoff, c'est simplement un prénom pour un autre, comme je suis tout le temps dans l'échange. Jean-Michel Alberola. Je suis du côté de Saint-Mathieu, donc je suis un agent de change. Donc, c'est Suzanne Lénoff contre ma Suzanne. Ça passe naturellement, de toute façon, tout ça. Manet aussi était un agent de change, finalement. Il glissait, il faisait glisser les citations. Le problème de Manet, c'est faire passer, à l'époque où il arrive, il faut qu'il transforme la société dans laquelle il se place par rapport à la peinture qui le porte. Je pense que Manet, comme Cézanne, était un grand agent de change. C'est-à-dire qu'il a su faire passer la peinture à la vitesse supérieure. Mais c'est une des dernières vitesses supérieures qui soit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il indique quand même un ralentissement. Il va à la fois très vite, il peint à la fois très très vite. Et puis en même temps, il arrive à continuer la très lente vitesse de la peinture occidentale. Donc il y a, entre les deux vitesses, il y a une catastrophe. S'il y a une catastrophe, il y a peinture, de toute façon. Parce que s'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien. Il n'y a pas d'art, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une catastrophe. Il faut qu'il y ait une collision, quoi. Entre deux mondes, le monde d'où l'on vient et le monde dans lequel nous sommes placés. Et Manet arrive très bien à faire le lien de ça. C'est un jalon, Manet, entre ces deux mondes dont vous parlez. Oui, c'est un jalon. Dans l'ensemble de la peinture occidentale, c'est un jalon. Parce qu'il comprend très très vite que la peinture peut peut-être disparaître. Ça, c'est l'histoire de Malarmé et tout ça, la décrépitude, tout ça. Mais il comprend très très bien ça, quoi, tout de suite. Donc, il va chercher dans la peinture occidentale des moments où la vitesse est extrêmement lente. Donc, il part en Espagne pour Goya et puis il tombe sur Velázquez parce que Velázquez est plus lent que Goya, quoi. Puis il s'aperçoit que Goya, de toute façon, c'est du côté du pathologique, alors que Velázquez est dans une pureté de position générale qui est extrêmement belle, quoi. Il comprend tout de suite ça. Il tombe sur Velázquez. Il ne savait pas que Velázquez était comme ça. Et Velázquez, il y a... Chez Velázquez, il y a aussi cette histoire de vitesse, quoi. Mais parce que Velázquez était protégé. Mané n'est pas protégé. C'est pour ça que Bataille s'intéresse beaucoup à Mané, je pense. C'est parce que Mané est dans la vulnérabilité de l'individu par rapport à la société occidentale qui monte, quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus coupable, beaucoup plus fautif immédiatement. Velázquez n'est pas fautif. Il est protégé par la cour du roi. Donc Mané, c'est plus compliqué, quoi. Mané, il va dans les bars, il va dans les rues. Il est... Il est beaucoup plus... vulnérable par l'extérieur. Et on sent très bien chez Mané que l'extérieur rentre tout le temps. Parce que Mané, c'est du bruit, de toute façon. Beaucoup de bruit. Du bruit ou du silence ? Non, c'est du bruit, Mané, c'est du bruit. C'est le bruit que fait la société industrielle. C'est le bruit que fait le... Mané, c'est le bruit que fait le capitalisme. C'est plus que naissance, qui commence à triompher. Mané, c'est ça, pour moi. La main est étrange. La main est étrange parce que tout le corps nous est donné à plat. Il est donné de profil ou de semi-profil, mais il est donné en fresque. Et puis d'un seul coup, il y a un élément qui va faire la profondeur. Et il la signe à la main. Et la main, toute seule, se signe de faire la profondeur. Et il fait un raccourci savant très difficile. Elle est superbe. Elle est... Sur la limite même de la déformation. Elle est presque autonome. Elle a presque le statut d'un animal. Elle a une sorte d'autonomie. Mais en même temps, il lui assigne cette fonction de dire la profondeur. Cette ligne-là, elle est très, très moderne. Cette ligne, ce panneau qui sépare la chambre. Cézanne va en user, en abuser de ces lignes. Mais c'est ce qui donne, au fond, toute sa fonction de peinture, en tant que peinture. C'est-à-dire, en effet, ça devient un élément qui renvoie la peinture vers ce qu'elle est. C'est-à-dire, vers une abstraction. Il y a aussi la petite fenêtre. Il y a un petit élément de rideau qui est une petite... Je verrais ça comme dans Delacroix. Il y a une espèce d'ironie. Parce que le rideau, on l'a vu souvent dans la peinture, c'est un artifice obligé, en quelque sorte, de la scène érotique qu'on va dévoiler. Là, le rideau, il est parti. Déjà, il a disparu. C'est-à-dire qu'il y a des petits clins d'œil à la peinture telle qu'on l'attend. Et je pense que ces clins d'œil-là sont sans doute aussi à l'origine des scandales. C'est-à-dire, tiens, une peinture qu'on connaît, au fond, une femme désirable qu'on nous dévoile. Pour la femme, ce n'est pas la beauté qu'on attend. Le rideau est un petit peu minable. Le lit est banal. Il est défait. Les draps ne sont pas extraordinaires. Donc, la situation est traumatisante par rapport à ce qu'on assigne à la peinture comme fonction. C'est le détournement intégral. C'est un détournement, oui. Mais il n'y a scandale que parce que le détournement est posé en référence à ce qu'on attend et à ce qu'on se connaît de la peinture. Et aussi parce que le peintre sait faire. Si le peintre ne sait pas faire, ça ne détourne rien. Il y a deux nues qu'on peut préparer, si on veut, l'Olympia. L'Olympia. Et en même temps, il y a la Vénus de Cabanel. Bernard Zurcher. La Vénus de Cabanel qui a été immédiatement achetée par Napoléon III pour sa collection personnelle. La Vénus de Cabanel, au fond, c'est une image érotique banale. Un peu aigriarde, si on veut, avec ses petits angelots, sous des dehors sucrés, comme ça. Avec une vague. Une petite vague, oui. Il y a tous les éléments académiques qui sont mis en situation. Et alors, c'est là que Manet, quand même assez fort, c'est que lui aussi, il est dans le décor. Parce que Manet, finalement, il ne peint jamais dans la nature. Il peint toujours à l'atelier. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça fonde totalement sa peinture. C'est-à-dire qu'il se bat pied à pied sur le terrain des académiques, de ceux qui tiennent le haut du pavé. parce que il y a deux choses, au fond. Les impressionnistes, en gros, Monet, Pissarro, etc. Les impressionnistes de chez Nadar. Encore une fois, pareil, Manet refuse de participer à l'exposition des impressionnistes patentés autour de Monet et refuse d'aller boulevard des Capucines chez Nadar, d'exposer là. Il veut exposer au salon. Il n'arrête pas de faire des envois au salon. Il veut triompher sur ceux qui tiennent le haut du pavé. Il veut réussir. C'est intéressant aussi parce qu'il fait comme ceux qui réussissent. Il va peindre dans des décors. Que ce soit l'Olympia, que ce soit le déjeuner sur l'air. On est dans un décor. On est une fausse nature. On est dans le même décor dans lequel les photographes faisaient poser des modèles pour faire des nues et grillards, des premières photos pornos si on veut dire. et à l'atelier les peintres académiques si on prend que ce soit Cabanel, que ce soit Bonnard, etc. Ils avaient d'immenses ateliers avec des tas d'accessoires. Et quand Manet fait poser l'Olympia, son Olympia, elle est aussi parée. Elle est nue bien entendu mais elle a ses bras. Et alors les gens disent c'est une putain, c'est une prostituée. C'est ça. C'est choquant parce qu'elle n'a pas la douceur rachnéenne de la venue de Cabanel. Mythologique. Oui, elle n'a pas les accessoires mythologiques disons qu'il faut. Elle est brutale. Elle est brutale. Elle est primitive. Et finalement, cette espèce de côté primitif, on va le retrouver plus tard, honnêtement plus tard évidemment chez Gauguin. Quelle belle tâche disait Cézanne à propos de l'Olympia. Au pluriel. C'est ça ? Les belles tâches ou une seule tâche. Une seule tâche. C'est pas ce qu'on appelle une belle femme pouvant servir de modèle comme on en a vu souvent dans la peinture. Donc, il n'y a pas d'échappée possible, il n'y a pas de transformation possible de l'oeuvre par le sublime, l'allégorie, tout ce que l'aristocratie ou la bourgeoisie jusqu'à ce moment-là peut attendre de sublimation d'une peinture, de transformation de la vision du réel. Là, c'est rabattu sur une forme de réalité irrécupérable. C'est la peinture nue ? Ça n'est même pas le sujet nu, c'est la peinture nue en effet. C'est la peinture. C'est le geste de peindre qui est privilégié, le plaisir à peindre. Et ce qui est la grande force de la peinture, c'est le rapport de deux tons. Enfin, ce que disait peut-être Cézanne était ça, le rapport de deux tâches. Là, cette extraordinaire tâche claire sur le fond sombre est dans le détail après les grilles des coussins par rapport au jaune discret du corps. Et chaque fois qu'il a posé le ton, le ton va trouver un épanouissement discret mais dans un ton plus fort comme le nœud rose qui exalte un petit peu ce corps, qui lui donne de la chair en quelque sorte, qui lui enlève. On a l'impression qu'il a joué avec la conscience que la peinture devait à la fois montrée et priver. Cette idée de priver le regard en l'exaltant. C'est donc pas une peinture qui réalise un plaisir mais qui amorce un désir. C'est une peinture où on est incité à désirer quelque chose et on n'est pas comblé. Et ça, je crois que c'est très moderne. Cette idée que l'art est toujours le deuil de quelque chose et on ne peut pas s'accomplir. Par définition, la peinture a un non-accomplissement il n'y a que deux dimensions et la troisième la peinture en est infirme. et ce qu'il y a aussi qui est frappant c'est que c'est sur la limite presque du mal peint. C'est-à-dire qu'il y a une provocation pour un peintre c'est extraordinairement bien peint mais si on pense à ce qu'étaient les attentes de la peinture à l'époque c'est-à-dire suggérer les objets et bien là rien n'est traité à fond sur ce que j'appelle le rendu d'une pièce anatomique ou du tissu mais tout est peint et il n'y a jamais d'abdication de baisse du rythme ou du souffle c'est peint dans le même geste. C'est la peinture nue Manet ? La peinture c'est toujours nue de toute façon c'est simple c'est très simple quand c'est un bon peintre c'est toujours simple c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose quand il fait je ne sais pas moi le déjeuner ou je ne sais pas le balcon la femme au perroquet ou des choses comme ça comment elle s'appelle ? pas la femme au perroquet nana tout ça c'est c'est toujours comme c'est c'est toujours comme c'est Manet c'est comme ça Manet dit la peinture c'est comme ça comme Velasquez dit la peinture c'est comme ça mais il annonce la fracture la fracture elle va venir avec l'alpiniste chirurgien Cézanne mais il n'est pas là Manet n'est pas là encore il a il a cette il a cette préciosité française qui est unique unique au monde je pense il a cette intelligence il est du côté des mousquetaires Manet du côté du style de l'esprit il n'y a pas d'élégance comme ça absolue parce que de toute façon la peinture française elle n'a pas d'identité de toute façon c'est une peinture qui est très difficile à sarner parce qu'elle est influencée par tout le monde c'est un mélange oui c'est le mélange c'est le mélange et en même temps c'est la mesure de ce mélange et Manet c'est la mesure de ce mélange alors ce qui est curieux c'est que Manet peut donner aussi bien Picasso que Braque et Braque et Picasso c'est la terre et la lune c'est cet écart Manet donne De Rhin Manet donne De Rhin parce que De Rhin c'est peut-être le peintre le plus tordu qui soit dans l'histoire de la peinture française parce que il fait une somme Manet fait une somme Manet va prendre un peu aux italiens il va prendre un peu aux espagnols il va prendre beaucoup à la peinture française qui est constituée des autres donc il arrive à faire une espèce de mixage généralisé comme ça de toute la peinture et puis il ressort d'une manière extrêmement lucide par rapport au monde qu'il voit il ne change pas le monde qu'il voit Manet c'est ça qui est assez beau il ne cherche pas à le changer peut-être que la nudité elle est là quoi dès l'instant où il dit c'est comme ça il y a les chapeaux il y a les robes il y a les choses comme ça et ça tient ça ne vieillit pas c'est difficile il y a des signes à ce que Godard le fait assez bien Godard quand Anna Karina est habillée en robe en 1960 en 1990 ou en l'an 3000 ça sera toujours quelque chose ça ne vieillit pas ça ne vieillit pas ça porte ça porte son époque mais ça ne vieillit pas ça ne change pas Manet est comme ça tout le temps il fait la peinture la plus la plus la plus moderne qu'il soit moderne dans quel sens ? moderne c'est c'est la peinture la plus juste c'est juste c'est par rapport à son temps c'est juste mais on ne le voit pas tout de suite on ne le voit pas pendant qu'on peint on voit ça cent ans après que c'est juste Velázquez c'est juste parce que de toute façon dès qu'on fait un tableau on est dans un autre temps donc il faut être juste par rapport au temps de la peinture et juste par rapport à ce que nous vivons c'est à dire que Manet enfin Courbet a de beaucoup Manet je pense que Courbet a de beaucoup Manet mais Manet dit le monde c'est à peu près comme ça c'est constitué à peu près comme ça et j'aime beaucoup ça parce que je pense c'est là où l'intelligence de Manet est extraordinaire c'est que quand on sortait de l'atelier de Manet on voyait que le monde était à peu près comme on l'avait vu dans les peintures mais pas simplement au niveau de la représentation de ce monde au niveau de la manière dont ce monde était représenté donc c'est ça qui fait en principe un grand peintre je pense que c'est ça tout le monde est très cool On va voir très près les mules de l'anapia, c'est quelque chose qui peut briller dans le tableau. Oui, c'est vrai que ça joue comme image du dénuement, enfin du nu, c'est le nu. Si on enlève la sandale, c'est simplement un corps déshabillé, si on lui met la sandale, c'est un nu qui est dépouillé de ses vêtements, c'est-à-dire que ça renvoie au passage du corps habillé au corps dénudé. Et je ne sais pas quelle autre fonction ça a, mais ça a sans doute aussi des fonctions symboliques fortes. La mule, cette espèce d'objet comme ça, dans lequel on pénètre, c'est l'érotisme manifeste. Ça sert aussi, et je crois ici, ça allonge le corps. C'est curieux, parce que la deuxième mule qui est détachée, si vous l'enlevez mentalement, vous voyez le corps se raccourcir. Tandis que là, de proche en proche, par le bleu de la mule qui vient accrocher l'autre bleu de la mule, l'allongement du corps se fait, vient trouver aussi le tissu comme allongement. C'est-à-dire qu'au fond, la notion de justesse anatomique n'a plus d'importance. La peinture offre la liberté de donner à voir quelque chose de plus important et de plus riche que la justesse anatomique. On peut avoir un corps mal foutu, il est superbe, mais superbe, mon pain. La beauté se décale vers autre chose. Ça, c'est important pour la bourgeoisie du XIXe, qui parlait encore et qui parle encore de beauté aujourd'hui. Cette bourgeoisie du XIXe, parce qu'elle est encore bien vivante. Manet, c'est le peintre par qui le scandale arrive. Ouais, par rapport à... Non. Non, c'est pas le peintre par qui le scandale arrive, je trouve pas. Peut-être à l'époque où on voilait même les pieds des tables, on avait peur des pieds des tables, on trouvait ça indécent. Donc on mettait des nappes très très grandes. Peut-être que ça, par rapport à ça, c'est un scandale, mais... Le déjeuner, c'est pas... C'est pas ça qui est scandaleux. C'est plus compliqué que ça. Je crois que c'est plus compliqué. Le scandale de Manet, c'est dans la... Cette espèce d'horreur qu'il y a quand on voit la vie quotidienne. Ça continue à rester toujours scandaleux parce que c'est extrêmement vain, quoi. Il y a cette histoire-là, comme ça. C'est peut-être sur la nudité, comme ça. Peut-être que Bataille-Manet, c'est peut-être le plus beau couple qui soit, quoi. Parce que c'est... Peut-être que la nudité, c'est la chose la pire. En même temps, c'est la chose la plus juste. Donc Manet, dans cette chose, à la fois pire et juste. Du monde qui l'entoure, quoi. Il y a les hommes, les femmes, les... Les serres, je sais pas, moi. L'eau, tout ça. Tout ça, c'est du même ordre, tout ça. C'est un vrai peintre d'événements. C'est des événements. C'est des petits événements, les uns derrière les autres. Des instants, comme vous avez dit. C'est ? Des instants. Oui. Des instants. Je préfère événements. Un événement maximilien, c'est la même chose que le déjeuner ou que l'Olympia. Ce sont des événements. C'est-à-dire, l'événement, c'est une chose devant laquelle nous sommes. Et ça nous prend... Ça nous enroule, quoi. Tandis que l'instant, c'est simplement à soi. On sait pas très bien ce que c'est l'instant de l'autre. Tandis que l'événement, il y a l'instant de l'autre qui est inclus. Donc quand il peint l'Olympia, il peint l'instant de l'Olympia aussi. Vous voyez ? C'est l'échange toujours. Manet, c'est toujours l'échange. Il parle avec les autres, quoi. C'est ça un peu. Je crois que c'est un peu ça. Alors, Manet, il peint pas du tout le Zola que l'on connaît. L'auteur de Germinal, de L'Assommoir, de Nana. Il peint plutôt le rapport, le lien qui existe en... Entre lui et entre eux. Enfin, avec la peinture. Oui, avec la peinture. C'est-à-dire le Zola amateur de peinture. Ah oui. J'avais pas vu d'abord qu'il y avait... Dans un coin l'Olympia. J'avais été frappé par des estampes japonaises. Puis la couleur du fauteuil. Et intriguée par le livre, évidemment, qui est ouvert devant Zola. Mais ça, c'est l'anecdote. Ce qui est plus frappant, au fond, c'est le silence qui est immédiatement... Enfin, qui saute aux yeux, si je puis dire, par l'attitude du personnage. Qui est criant. Oui, qui est criant. À travers ce silence. Édouard Manet Qu'un destin tragique Omise la mort filoutant Complice de tous À l'homme la gloire Dur, hostile Marqua quelqu'un En jouement et grâce Me trouble Pas la huée contre qui a Dorénavant Rajeunit la grande tradition picturale selon son instinct Ni la gratitude posthume Mais Parmi le déboire Une ingénuité virile de chèvre-pied au par-dessus mastique Barbe et blonds cheveux rares Grisonnante avec esprit Bref, raillère à Tortenis Élégant En l'atelier La furie qui le ruait sur la toile vide Confusément Comme si jamais il n'avait peint Un don précoce à jadis inquiéter ici Résume avec la trouvaille et l'acquis Subit Enseignement au témoin quotidien inoublieux Moi Qu'on se joue tout entier De nouveau Chaque fois N'étant autre que tous Sans rester différent A volonté Souvenir Il disait alors si bien L'œil Une main Que je ressonge Cet œil Manet D'une enfance de lignée vieille citadine Neuf Sur un objet Les personnes Posées Vierges Et abstraies Gardait naguère l'immédiate fraîcheur de la rencontre Aux griffes d'un rire du regard A narguer Dans la pause Ensuite Les fatigues de vingtième séance Sa main La pression sentit claire et prête Énoncée dans quel mystère La limpidité de la vue y descendait Pour ordonner Vivace Lavée Profond Aigu Ou hantée De certains Noirs Le chef d'œuvre Nouveau Et français Quand il peint mal armé Il a compris Que mal armé Dans une même histoire Que lui Dans une histoire d'air Donc il arrête Il arrête ça Il faut qu'il montre ça Oui celui-là évidemment Bernard Noël Je l'avais occulté Alors que je le connais bien plus Que tous les autres Ce portrait Qui est très différent De celui de Zola A cause de l'espace Dans lequel Le personnage est posé Oui il y a un côté Un peu avaché Par rapport à La droiture de Zola Alors que c'est l'inverse Ça je ne sais pas Ce qui est étrange Avec Zola C'est à quel point Cet homme A une capacité épique Géniale Pour décrire par exemple La saison du blanc Dans Au bonheur des dames Et pourquoi diable Il a besoin D'assaisonner tout ça D'un romanesque Absolument Feuilletonesque Évidemment dans le portrait De Manet Il n'y a pas de feuilleton Je veux dire Dans le portrait de Zola Dans le portrait de Malarmé C'est le J'allais dire Le nulle part Dans lequel Est placé Ce personnage Mais le J'ai du mal A en parler Parce que A mesure que je le regarde Il change Et que Le regard Qui n'est pas Très présent A première vue Devient le point Focal Du tableau Avec Par ailleurs Les mains Dont l'une Est dissimulée Presque Et l'autre Tient non pas Une plume Mais un cigare Et du papier Il y a comme Toute la C'est assez drôle La fumée La bolibie L'eau De la fumée Il y a beaucoup De déformations Non ? Dans la tigre L'attitude Il est posé En porte-à-faux La tête aussi Déformée Le visage C'est presque Un bacon C'est très contemporain Dans le glissement Comme ça Un bacon L'aurait donné Un coup de chiffon Sur la figure Peut-être L'aurait effacé Les moustaches L'aurait répandu Dans l'espace Dans l'espace Oui, l'autoportrait À côté L'autoportrait de Manin Est très sage Oh, il a un regard inquiétant aussi Mais quelle drôle de lumière On dirait qu'il va se donner un coup de pinceau dans la poitrine Tiens, il y a une citation Je ne sais pas qui Une lettre de Baudelaire M. Manin Que l'on croit fou Ou enragé Est simplement un homme très loyal Très simple Faisant tout ce qu'il peut Pour être raisonnable Mais malheureusement Marqué de romantisme Dès la naissance C'est bizarre Parce qu'on n'y voit plus du tout Le romantisme Vous avez fait un film La vie de Manin Pourquoi vous avez pris le titre C'est un documentaire Qui se termine mal C'est-à-dire Qui perd le côté documentaire Ça commence comme un documentaire On se dit Tiens, on va voir un documentaire Et puis ça vire mal Comme tout ce que je fais De toute façon, ça vire mal On se dit On va voir ça Et puis c'est autre chose Qu'on voit tout à coup Oui, c'est un film Sur la disparition Des histoires dans la peinture Courbet et Manet Parce qu'on ne peut pas Tellement les dissocier Dans l'annonce Qu'ils proposent Les deux Ils disent que les histoires C'est fini Il faut Il faut peindre Le monde Tel qu'il est Ça va être plus difficile C'est pour ça que les peintres Je pense C'est assez compliqué A faire ça Peindre le monde Tel qu'il est Donc on va toujours chercher On va chercher des histoires Personnelles Tout d'un coup Il y a des histoires mythologiques Religieuses Etc Dans la peinture occidentale Et puis Manet arrive Et dit Non, on ne sait pas On ne peut pas Simplement la rue Ça devient suffisamment éloquent Mais c'est très dur à tenir C'est pour ça que Manet Intéresse beaucoup Bataille Parce que c'est C'est presque impossible De voir le monde Tel qu'il est Parce qu'on perd On perd la tête Donc Les peintres après Manet Vont essayer de se trouver Des histoires personnelles Ils vont faire ça Avec des mythologies personnelles Il y a aussi l'histoire du monde Je ne sais pas Le Maximilien L'exécution de Maximilien Oui mais c'est C'est dans son temps Tout le temps C'est dans son temps Il y a aussi l'évasion de Rochefort Ou des choses comme ça C'est Manet Qui lit le journal Ça montre bien Que Manet De toute façon Quand il fait l'Olympia Ou quand il fait Tout ça c'est du même C'est du même ordre C'est toujours Ce qu'il y a Autour de lui Mais ce qu'il y a Autour de lui Ça peut être des êtres Ou des nouvelles Ça n'a aucune importance Il n'y a pas de différence C'est le temps qu'il vit Il peint le temps qu'il vit Et c'est pour ça Que ce qui est Assez troublant Dans la peinture de Manet C'est que On sent très bien Qu'il est tout à fait mortel Il y a des peintres On ne sent pas ça Il y a des peintres Qui peignent En pensant Qu'ils vont durer 4000 ans Manet non Manet c'est Tout de suite Tout de suite Donc il y a cette Précision comme ça De l'instant Qui fait que C'est à la fois Intenable Et puis à la fois Absolument merveilleux Il n'est pas C'est pas quelqu'un D'isolé C'est tout Il n'est jamais isolé Il y a des peintres Qui sont isolées Il y a des peintres C'est l'espèce De monstre Des tueurs Manet n'est pas un tueur Il n'est pas tueur Ce n'est pas un tueur De l'autre Ouais Je crois que c'est ça Ce qui est étrange C'est au fond Le côté grand bourgeois Qui s'encanaille Dans la peinture Plutôt il a l'air D'encanailler la peinture Alors qu'en réalité Il la purifie Il la simplifie Il la simplifie Il la purifie donc Et au fond C'est ce qui dérange Bon mettons le bal masqué à l'opéra Il y a ses jambes en haut Qui sont par devant la barrière C'est une chose incroyable Il n'est pas obligé de l'émettre S'il les met C'est qu'il y a une raison Au niveau du récit Comme ça De ce qu'il pense Et en même temps Au niveau du tableau Manet est toujours là-dedans Il compose aussi Il compose Puis c'est les hommes et les femmes Manet tout le temps C'est un peu comme Godard finalement C'est les hommes et les femmes On dit que Godard C'est bien filmer les femmes Manet il sait bien Filmer les Enfin peindre les hommes et les femmes Je pense Manet est dans cette histoire-là Il comprend très vite Que la société Va changer le rapport Entre les hommes et les femmes De toute façon Il y a beaucoup d'hommes et de femmes Chez Manet C'est des gens qui sont là Qui ne se touchent pas C'est assez curieux comme histoire Il y a le bal masqué aussi Où on voit un peu Le monde de Manet Il y a des jambes de danseuse aussi Un peu partout Coupées Celui que je Que le hasard met juste en face C'est Berthe Morisseau Qui est un des portraits les plus terribles Me semble-t-il Qui soit parce que Il provoque Une hésitation Une hésitation entre l'aspect du personnage Enfin très respectable Comme ça Beau Enfin quelqu'un de bien Et puis Ce que suggère L'arrière-plan lumineux Et la manière dont il met en avant Dont il repousse Au fond Justement cette bienséance En dénonçant tout un Enfin les contours Les plis Les bosses Les Les aspérités du visage Les bouillonnées de la dentelle Qui font que Enfin qui semblent dénoncer Dans cet aspect Quelque chose d'autre Enfin de beaucoup plus sombre Plus romantique Peut-être plus romantique en effet Mais Enfin qui Qui Présage le noir Dont vous parliez En rappelant bataille Il me semble qu'il est particulièrement présent Dans ce portrait Qu'il est Alors que Berthe Morisseau Est la belle-sœur Et la Et qu'il a d'ailleurs Un rapport étrange C'est un peintre aussi C'est un peintre aussi Je me demande Ce qu'il en pensait C'est-à-dire Il va très bien Avec le tableau Que vous vouliez me montrer Qui est le bal masqué L'opéra Avec toute cette sarabande De haute forme Terrible Oui c'est comme un enterrement Une fête à la fois C'est un enterrement Mais Enfin les dames sont très peu Dans des pauses d'enterrement C'est la société de Manette ça Tout est là Oui c'est son monde Le nom de Manet C'est une toile De 83 Oui c'est un diptyque C'est un diptyque Donc il y a la pause Et puis ça c'est le nom de Manet C'est ça Ben oui c'est le nom de Manet Qu'est-ce que c'est le truc de Dura C'est le nom de Venise Dans Calcutta Désert C'est un nom quoi C'est le nom d'un C'est le nom d'un lieu Parce que Manet c'est plus un lieu Ça devient Parce que la peinture C'est pas tellement du côté de l'histoire La peinture finalement On peut la mettre du côté de la géographie Donc on dit que les peintres Ce sont des territoires Comme ça Donc Manet est un territoire Donc je rentre dans le territoire de Manet C'est le nom de Manet Dans le nom A l'époque c'était Actéon Donc c'était moi Donc c'est le nom de Manet Dans le nom d'Actéon Donc c'est écrire C'est des C'est des Des approches d'immigrés C'est moi qui Qui va Qui va Immigrer dans le territoire de Manet Mais Ça nous permet de voyager Assez bien quoi Tout ça Enfin c'est On voyage de territoire en territoire De toute façon Et là aussi c'est un voyage dans Manet Une traversée du territoire de Manet Ben c'est 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 d'être entre deux mondes quoi L'histoire entre la pose L'histoire de la pose C'est deux mondes C'est deux mondes qui sont Adjacents Contigus Avec lesquels on est obligé de faire De toute façon Donc Manet Comme c'est une pièce de jonction C'est entre la peinture Classique Et puis La peinture moderne Qui n'est pas encore Là Qui est annoncée par Courbet Un peu Par Par les barbisons Et tout ça C'est pas encore là Complètement Mais Manet Comprend vite cette Intenabilité De position Il comprend très très vite ça Je pense qu'il comprend Parce que Je crois qu'à la fin de sa vie On lui coupe une jambe Je crois Donc Je crois beaucoup à ça C'est à dire que Si Goya devient sourd C'est pour une raison Il devient sourd Par rapport à Napoléon Il devient sourd Par rapport à l'Espagne Il devient sourd Par rapport à beaucoup de choses La jambe coupée de Manet C'est la même chose Que le suicide de Van Gogh Ou c'est la même chose Que l'internement d'Arto C'est à dire qu'il y a des raisons Pour ça Pour qu'on lui coupe la jambe C'est cette vitesse du monde Qui va arriver Qui le pressent Qui n'arrive plus à contenir Parce qu'il termine en faisant quoi ? Il termine en faisant des bouquets de fleurs Donc C'est C'est la chose la plus légère qui soit Les bouquets de fleurs de toute façon Voilà des fleurs Des pivoines Blanches Et sécateurs Ah oui Je n'avais pas vu C'est coupé d'ailleurs Ah oui C'est sécateur Bon Ça, ça devrait être Un effet décoratif Parfait Attendu Deux fleurs Et puis c'est pas C'est pas ça On a deux Deux taches blanches Blanches roses Délicates Placées au centre du tableau Je dirais Bêtement au centre du tableau Et puis Et puis le tableau respire Complètement C'est à dire Il a Il a inventé quelque chose Dont on ne peut pas trouver la trace Dans le tableau Mais l'air En même temps que le tableau Alors c'est peut-être l'exécution Qui l'amène C'est C'est peut-être La justesse Du geste de peindre Le Le risque du mal fait Qui fait apparaître L'oeuvre Un peu comme Avec La fugacité De ce qu'on voit Quand on est Quand on regarde Deux pivoines Sur une table On ne les contemple pas On les voit En passant Et on les emporte Dans sa tête Comme deux Deux taches Comme ça C'est peut-être ça Qui fait que C'est émouvant Ça fonctionne C'est d'une justesse Extraordinaire La subtilité Des gris roses De la pivoine Des gris jaunes Ici Alors là C'est tout Tout son plaisir Sur le gris Et sur le rose Et après Tout le travail C'est de Tout le travail Du peintre Alors là Peut-être Le travail cérébral C'est Comment je vais faire passer Ces deux taches blanches Sur la peinture En essayant qu'elles ne s'isolent pas Comme deux taches idiotes Mais comment créer Est-ce que Cézanne Appellera des passages C'est-à-dire Faire en sorte Qu'un peu de l'objet Représenté Se trouve à côté Alors il y a Toutes les subtilités Sur le sécateur Sur les verres Des plantes Qui sont très en retrait Les verres Des feuilles Mais il y a Quelque chose Qui se passe Dans les fonds gris Qui fait que En effet Ça vit En totalité Ça passe Très difficile Ça c'est Sur la limite De l'impossible À faire C'est La suppudité C'est que On ne peut pas Trouver une On ne peut pas le dire Il faudrait dire Au milliardième De ton Ça bascule Vers la découpe Insupportable Où ça n'existe plus Où ça se fond La pibouette N'existe plus Et là C'est suspendu Comme ça Ce qui est intéressant Dans les bouquets de fleurs C'est les vases Ce n'est pas tellement Les fleurs Parce que dans les vases C'est de la peinture absolue Dans les fleurs Il y a encore les fleurs Les vases Il n'y a plus rien Donc là Toute la peinture Ce que va devenir La peinture moderne C'est-à-dire H.K.Doukouning Tout ça C'est dans les vases C'est quand même Assez curieux Parce que Il y a Il y a un extérieur Comme ça Du monde Et puis il y a L'intérieur de la peinture C'est assez bien montré De toute façon C'est peut-être moi Qui dis ça Mais C'est pas pour rien Qu'il y a une différence Entre les vases Et les fleurs Sinon il n'aurait pas fait Il aurait pu prendre Des vases opaques Ce qui l'intéresse C'est les tiges Dans le vase Il y a une solution L'asperge Oui J'aime beaucoup L'asperge C'est Ça doit être à la fin Adrienne Farbe Et moi j'avais Moi j'aime bien La forme de l'asperge C'est un pinceau Peut-être presque C'est peint comme Un coup de pinceau Peut-être Et aussi C'est une sorte De rhum C'est une sorte de vagues Derrière Une petite asperge Et puis les vagues Les mêmes Surtres d'ondulations L'image Est tellement juste Dans ce format Ça tombe tellement juste C'est tellement Bien Bien placé Et aussi Le fait qu'il y a L'impression Que le même mouvement Se répète Se répète A l'éternité Dans ce tableau Et aussi Les touches Sont tellement Bien choisies Et aussi C'est vraiment Une sorte de géométrie Très pure L'asperge C'est une sorte Vertical Et quelque chose Très minimaliste En même temps Et aussi J'aime beaucoup Ce citron Elle avait fait Et aussi On a aussi L'idée Que cette image Est tellement Parfait Pour le format Les deux Sont tellement Intégral Et le fait Qu'on est tellement Conscient De l'acte De peindre Dans ces deux Petits Nature-morts Il y a tellement De vitalité De l'acte De l'acte Dans l'absolu, les choses sont assez simples. Manet, il a bien compris cette histoire d'absolu, les hommes, les femmes, tout ça, c'est sur la terre pour pas longtemps, donc dès qu'on a trouvé ça, après ça devient extrêmement tendre, tout ça, je crois. Oui, c'est ça, oui. C'est, c'est, enfin, je sais pas si c'est cette histoire de tendresse, mais... Il lutte pas, il ne lutte pas avec les gens qu'il peint, il lutte peut-être avec la peinture, arriver à bien, il a un dessin qui est extrêmement neutre, Manet, très très neutre, très très beau. Cherche pas à faire plus, quoi. Donc il lutte pas, il lutte pas du tout. Peut-être c'est ça, je sais pas, cette histoire de... la force des faibles, quoi. Une espèce de... il a un côté comme ça, pas de... Il est pas stratégique comme certains grands artistes contemporains, quoi. Il est... C'est du côté... C'est la... C'est une espèce de... Manet, c'est peut-être un grand crâne. Le crâne qu'il y a dans les vanités, c'est peut-être un grand crâne, quoi. C'est ça. Il faut qu'on a ça, quoi. Ça va à peu près tout, quoi. Voilà. C'est un peu ça, quoi, je crois. C'est pas de la peinture, hein. Mais une chose qui est très belle, c'est ça, là. C'est le Christ... Le Christ mort et les anges. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est... Ce que je dis du crâne. Du crâne dans la peinture de vanité. Dans le Christ mort aux anges, c'est... Il est devant nous, complètement... Il est mort, quoi. Il est totalement arrêté. Alors, c'est peut-être ça. Il avait un tel sentiment, comme ça, de vie. De vie quotidienne, quoi. Il sait très bien que la peinture, ça arrête tout. Donc, il y a cet écart, aussi. Cet écart. C'est le vide, quoi. C'est peut-être ça, le vide, ça. Parce que, bon, je sais pas par... Moi, je sais même pas pourquoi je peins, quoi. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi je peins, quoi. C'est peut-être... Je me dis peut-être que je vais trouver la grâce. Je sais pas quoi. Peut-être ça qui m'intéresse. Chez Mané, il y a la grâce, je crois. C'est... Hum, hum, voilà. Mané, ou la peinture nue, par Pascal Charpentier. Avec Jean-Michel Alberola, Henri Cueco, Édouardo Arroyo, Adrienne Farbe, Bernard Zurcher et Bernard Noël. Groupe de réalisation, Josette Etier, Yves Baudry et Claude Giovannetti. Sous-titrage ST' 501 Générique 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 ... ... ...